Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde ? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Johan Gomez, bonjour. Bonjour M. Lina. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde ? Pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qui êtes-vous professionnellement ? Quel est votre parcours ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc, comme vous l'avez dit déjà, je m'appelle Johan Gomez. Je suis actuellement directeur de cabinet dans une collectivité Séné-Marnaise, à Saint-Fargeau-Pontierry. Et parallèlement à cela, collaborateur parlementaire d'une députée européenne qui se nomme Salima Yenbou. Voilà, c'est actuellement les deux postes que j'occupe et qui m'occupent plutôt pas mal de temps. Très bien. Alors, justement, on dit attaché, assistant parlementaire à plusieurs termes ? Oui, à plusieurs termes. Alors, ça dépend, en fait, c'est un peu au loisir de chacun. Certains peuvent y voir avec quelque chose de péjoratif, à dire assistant parlementaire, alors que pour ma part, pas du tout. On assiste bien le député. Donc, ça peut être collaborateur parlementaire, attaché parlementaire. Au final, c'est le même job. En tout cas, ce nom-là, voilà. On a trois déclisants, collaborateurs, attachés, assistants. Bon. Alors, il faut un profil pour faire ce métier. Est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est une fonction, déjà ? Ça, c'est une question que je me pose. Mais est-ce qu'il faut un profil particulier ? Je pense qu'il y a des compétences qui doivent se retrouver. Après, un profil particulier, moi, je trouve que non. Au contraire, la pluralité des profils est intéressante. Et dans une équipe, je pense qu'il faut des profils différents, parce que ça se complète et ça enrichit le travail et la qualité du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en règle générale, les parlementaires n'ont pas un seul assistant, mais plusieurs. C'est une équipe. Donc, pour moi, la diversité des profils, c'est plutôt un atout. Après, moi, ce que j'ai pu constater en travaillant sur ces postes-là, on retrouve des profils très similaires sur les attachés qui travaillent directement au sein des institutions, c'est-à-dire qui sont, comment dire, assistants à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, et qui ne sont pas en circonscription, ou en tout cas qui viennent beaucoup moins sur le terrain avec le député. Là, on retrouve des profils assez similaires, avec un bagage scolaire souvent sorti de Sciences Po ou d'études de droit. Et je trouve qu'on a une diversité un peu plus riche des profils sur les collaborateurs qui font soit le va-et-vient entre les circo et les institutions, ou qui sont purement sur le terrain. On a une diversité un peu plus importante sur ces profils-là. D'autant qu'il y a combien à peu près d'assistants, par exemple, par député ? Deux à trois, on va dire ? Oui, grosso modo, pour les... On monte à 1 500, au moins rien que pour les députés, par exemple. Exactement. Voilà, en triple, il y a 577 députés. Grosso modo, c'est ça. Après, ce qui a changé dans le temps, c'est qu'auparavant, on avait des collaborateurs qui pouvaient faire toute une carrière avec un même député, parce qu'on avait des députés qui restaient longtemps. Et aujourd'hui, on a plutôt des députés qui vont consommer du collaborateur. C'était le cas sous la précédente législature où il y avait un taux de turnover exceptionnel des collaborateurs. Mais après, oui, ça tourne toujours à une équipe de 2, 3. Il y en a qui montent des fois jusqu'à 5. Et puis, il y en a qui tournent qu'avec un seul. Mais c'est très, très rare. La plupart, c'est entre 2 et 3. Et c'est vrai que l'idée de vous interviewer autour de ça, c'est aussi parce que ça véhicule pas mal de fantasmes. Ça va être ma question juste après. Mais on en entend parler quand il y a des difficultés, en fait. Quand soit les attachés assistants ou collaborateurs parlementaires défilent dans les bureaux, sont virés et un autre est pris. Ou quand il y a des histoires un peu compliquées qui se profitent. Mais finalement, c'est une fonction de l'ombre. Totalement. C'est une fonction de l'ombre assez mal connue et qui est souvent même jetée en peinture quand il y a des affaires, comme on a pu en connaître. Quand il y a des problèmes. Exactement. Et on va sortir. Il y a eu toute une affaire d'emploi fictif avec les épouses d'eux ou en tout cas les connaissances d'eux qui ont pu... Alors allons-y justement. Pourquoi il y aura autant de fantasmes ? Alors des affaires. Des affaires, oui. Les affaires et le politique, je pense que ça génère de toute façon beaucoup de fantasmes auprès de la population. Surtout, enfin de plus en plus. Parce qu'il y a un rejet de la politique et donc tout ce qui va sortir du cadre va être amplifié. Et donc quelques affaires comme on a pu le connaître avec Pénélope Fillon qui est sorti au grand jour avec des sommes astronomiques sur les cumuls, sur le nombre d'années. Et puis le fait que se poser la question est-ce qu'elle a vraiment travaillé ou non. Et donc ça jette un peu le froid sur tout le travail des collaborateurs. Alors que vraiment c'est un métier très mal connu qui n'est pas payé de manière extraordinaire si on le met au rapport des nombres d'heures travaillées. C'est vraiment des petites mains de l'ombre qui se sont professionnalisées beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans une équipe de parlementaires en région, on a un très bon communicant. On a quelqu'un qui maîtrise vraiment le droit pour pouvoir amender les textes de loi ou proposer des textes de loi. Il y a des compétences vraiment pointues, des très beaux profils. Et donc tout ça pour des salaires qui sont loin d'être mis au volant et pour des heures de travail qui vont du lundi au dimanche et de 6h du matin à pas d'heure. On est de garde quoi. Oui, oui. En fait c'est une veille permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'actualité se réveille, le député ne peut pas avoir au bout du fil un attaché qui lui dit « Oh ben là, je viens de me lever, c'est petit-déj, il y a une bombe, mais on verra ça lundi. » C'est ça, c'est un peu comme un trader en bourse. Il se lève à partir du moment où la bourse commence et se couche à partir du moment où la bourse est clôturée. Là c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le métier du politique est vraiment calqué sur l'actualité, sur les médias. C'est parfois, moi je trouve, le politique qui court derrière l'actualité et pas le politique qui fait l'actualité. C'est un peu une question qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'on doit courir sans cesse derrière l'actualité ? Ou est-ce que notre but c'est de garder un cap, de poser des choses sur le temps moyen-long terme et pas d'être dans la minute, dans les heures et toujours de répondre à cette actualité ? Mais en tout cas, aujourd'hui, la part de ce qu'on vit, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le politique est calqué sur la temporalité médiatique. Et donc c'est quelque chose qui est très récurrent et chronophage. Il y a un bon sujet, c'est vrai, à l'intérieur. C'est que finalement, si le politique court après, l'attaché court encore plus. Après, il y a une personne qui court, trois derrière. Et que peut-être ça peut être le boulot aussi ou pas, de l'attaché parlementaire. Peut-être de faire en sorte que le politique trouve aussi un tempo un peu plus juste. C'est une question que je me pose là, qui me vient. Oui, en tout cas, c'est le rôle du collaborateur, de toute façon, d'être dans le conseil. Et après, certains vont être dans la surcommunication. Donc là, forcément, ça va être lié avec le média. C'est-à-dire qu'il faut toujours, toujours communiquer. Et ensuite, il y a des députés qui vont choisir un, deux, trois sujets. Et qui vont se dire que sur leur mandat, ils vont travailler uniquement sur ces projets-là. Et donc, l'actualité, elle n'est pas quotidienne. Et donc, ils vont prendre un peu plus de temps pour communiquer, communiquer différemment. Et donc là, c'est un temps de travail qui est complètement différent de celui qui va être dans l'omniprésence médiatique. C'est peut-être une question de génération aussi. Je me dis qu'un élu de 65 ans n'a pas la même réaction qu'un élu de 30. Sans rapport à la communication, au direct, à Internet, aux réseaux sociaux. Bien sûr, de toute façon, on le voit. On a une société qui est une société de communication, même d'ultra-communication. Et le truc, je me faisais la réflexion. On n'a jamais autant parlé de politique. Et on n'a jamais eu autant de rejets du politique. C'est-à-dire qu'avant, on en parlait beaucoup moins. Mais peut-être sur des sujets vraiment sociétaux importants. Et au final, on n'avait pas de rejet. Donc peut-être qu'on impliquait mieux les citoyens en parlant de certains sujets. Mais pas de tout. Ce n'est pas de cette omniprésence. Aujourd'hui, c'est une omniprésence médiatique, une omniprésence politique. Et puis, est-ce que les gens pourraient réexpliquer ce qu'ils ont entendu ? Parce que tu me dis qu'ils entendent parler du politique, ils le rejettent. Mais parfois, quand on veut aller chercher une information simple, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai pu l'observer, il faut dépasser la couche d'articles, la sensation dans tous les sens. Et pour retrouver la source, ça devient compliqué finalement. Parce qu'on est sur du commentaire, du commentaire, de l'interprétation, de l'objectif, sur plusieurs médias. Et puis, tout est condensé. Alors, ça devient rapidement compliqué d'aller chercher. Totalement. Totalement. Et puis, au final, il n'y a pas de sujet simple. C'est-à-dire que tout le sujet demande du travail, de confronter les idées, de confronter les sources. Et je ne suis pas sûr qu'on me prenne ce temps-là. Non, c'est certain. C'est certain. Alors, vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre boulot, à partir d'où ça commence et où ça s'arrête ? Parce que, si je comprends bien, ça commence à lundi, 6h et à dimanche minuit. C'est ça. Mais un peu plus concrètement, où est-ce qu'on vous attend moins ? Où est-ce qu'on vous attend plus ? Déjà, ça dépend. En fait, dans une équipe, il y a vraiment différents profils. Le métier de collaborateur parlementaire, on va avoir dans une équipe, quelqu'un qui peut avoir un profil purement administratif et qui va gérer tout ce qui va être agenda, préparation de réunion, enfin, vraiment un boulot d'assistant. Donc, on réorganise comme une entreprise, une petite entreprise. Et il y en a qui vont plutôt s'occuper, comme vous dites, de l'administratif, du secrétariat, de communiquer des informations brutes et puis d'autres qui vont être à un autre niveau. Exactement. Il y en a d'autres qui peuvent être vraiment sur le travail purement législatif. Donc, on commence au travail d'amendement, sur le travail de lecture de textes. Une veille, quoi. Exactement. Une veille, puis même une aide-force de proposition selon le positionnement de l'élu qui va pouvoir amender les textes qui vont être proposés, voire proposer un projet de loi. On va avoir des profils beaucoup plus sur la communication, des profils qui vont être beaucoup plus conseillés et qui vont, du coup, influer un petit peu sur les prises de position que peut avoir l'élu. Moi, je trouve que s'il y a un petit... Quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai vécu dans une précédente expérience politique. Au final, on a du mal à... En tout cas, les députés n'ont pas forcément ce réflexe d'organiser leur cabinet dès le début de leur mandat parce que ça peut être quelque chose de nouveau. Et on peut être face à une désorganisation avec des profils qui n'arrivent pas à se coûter. Ça veut dire quoi organiser ? Ça veut dire bien penser ? Qui va faire quoi ? C'est ça ? Exactement. Et puis avoir, ce que je disais tout à l'heure, la richesse de profil qui va me permettre de travailler sur les différents angles dont j'ai besoin. Et au final, de calquer un petit peu sur ce que peut être un cabinet dans une collectivité, dans un ministère, etc. Donc, c'est assez hiérarchisé. Un directeur de cabinet, un chef de cabinet, une assistante, etc. Et au final, ce qui marche dans le temps, en tout cas, c'est souvent des cabinets parlementaires qui vont se reformer comme ça. Et c'est l'organisation qui, en tout cas, paraît la plus intéressante pour que le parlementaire ait une équipe diversifiée et que son travail puisse marcher du mieux possible au quotidien. Il y a deux choses qui me viennent. Alors, je suis un peu interpellé parce que je me dis qu'on peut ne pas penser à la constitution de son cabinet. Mais alors, c'est un petit peu comme si on ne faisait pas partie d'un parti politique. Il n'y a pas des gens pour vous conseiller, pour vous suggérer très fortement quand vous venez d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et puis on lui dit tu te débrouilles avec ton cabinet. Mais s'il est du parti socialiste ou des républicains ou de ce qu'on veut, il n'y a pas tout un groupe de personnes qui lui disent mais tu dois monter ton cabinet ou aussi comment faire ? Non, parce qu'au final, les députés sont quand même assez libres même s'ils sont conseillés et qu'on peut leur proposer des profils qui sont rattachés au parti et qui ont une expérience significative ou non, d'ailleurs, mais qui sont rattachés au parti. Mais au final, il faut bien comprendre que le passage d'une vie à travail dans le privé ou dans le public à une fonction d'élu, notamment de député, déjà, il faut le digérer. C'est un changement de rythme, c'est un changement de... On perd ses repères, il faut comprendre comment ça se joue à l'Assemblée nationale, le rôle qu'on va jouer aussi en circonscription. Et donc, il y a une période qui... Un bon temps, j'imagine, de flottement. Ça doit durer quelques mois. Exactement. Et le travail pressant, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, elle n'attend pas, si les textes arrivent, etc. C'est assez difficile de prendre un recul dès le début en se disant, bon, alors, comment je vais m'organiser ? Qu'est-ce que je vais faire de mon mandat ? On ne peut pas le savoir avant, en fait, quoi. Oui, moi, je trouve ça hyper difficile. Il faut accompagner le député sur cette période pour comprendre tous les changements que ça peut apporter et toute l'incertitude et tout le tâtonnement qu'on va avoir au début et comment on s'organise au fil du temps. Et c'est pour ça que peut-être avant, on ne l'avait pas parce qu'on avait des élus qui faisaient 1, 2, 3, 4, 5 mandats et aujourd'hui, on a quand même un turnover plus important des députés et qui, pour moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe de vie démocratique mais, du coup, qui amène sans cesse du renouveau et donc, il faut retrouver ses bases et construire ses bases pour pouvoir travailler correctement. Alors, j'avais une question qui me venait mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'en ai une de plus. Donc, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Je me demandais comment ça se recrute alors, un attaché parlementaire. C'est souvent les gens se connaissent. Tiens, je connais un tel, ils cherchent. Là encore, on ne va pas aller sur Pôle emploi. Non. Peut-être que ça existe. Je ne l'ai pas vu. Ce serait innovant, ça. Tout à fait. Proposition à faire un nouveau député s'il veut passer. C'est ça. S'il veut faire le buzz, c'est une bonne idée et puis, au final, ce serait un bon partenariat avec Pôle emploi. Non, ça se fait. Généralement, des gens que vous avez connus, comment ça se fait ? Déjà, le député fait une campagne électorale en général. Il est accompagné souvent par un directeur de campagne ou non, mais souvent, oui. Il a toujours un groupe de personnes qui l'accompagnent. Souvent, il y en a un ou deux de ce groupe-là qui va intégrer le staff. Souvent, ça vient aussi des partis politiques dans lesquels on adhère et il y a des profils qui travaillent sur la com, sur d'autres choses et qui vont être redispatchés sur les députés parce qu'ils ont cette expérience-là. Ça se fait le plus souvent comme ça. Après, là encore, le député, il devient employeur. Alors, ça, c'est la question sur laquelle je vais... Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et là encore, c'est une gestion des ressources humaines. C'est là aussi où si on s'attache tout de suite, en tout cas, à une organisation qui serait proche d'un cabinet politique de base, là, le député peut s'appuyer sur son directeur de cabinet, par exemple, pour faire le recrutement et faire tourner son équipe. Mais là, c'est une difficulté de passer employeur. Ça, c'est sûr. Je me demandais comment ça se passait quand il y avait du conflit. Comment ça se passe parce qu'on est dans une relation employeur-employé, il y a le droit du travail. En même temps, le député, par exemple, on prend l'exemple d'un député, il peut être en conflit avec la personne qui est censée l'aider, en fait. Totalement. Donc, ce n'est pas deux personnes employées dans une entreprise, c'est un chef d'entreprise qui doit prendre des décisions. C'est ça. Je me demandais comment ça se passait, tout ça, en fait. C'est un député-employeur, donc c'est une relation directe, qui est une relation, en plus, qu'on pourrait dire, en tout cas, fusionnelle, dans le sens où c'est un travail du quotidien et comme je le disais, qui va des 6h du matin jusqu'à minuit. Il faut bien s'entendre. Il faut bien s'entendre. Il faut avoir un même style ou quelque chose de complémentaire. C'est ça. Il faut bien se connaître. Il faut être honnête l'un envers l'autre aussi. En tout cas, c'est ce que je dis quand je travaille avec un élu, c'est qu'on est obligé de faire du compromis jusqu'au jour où ce compromis ne marche plus. Et là, s'il ne marche plus, si on n'est plus en phase, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire on arrête là et le député part sur autre chose et le collaborateur aussi. Mais c'est un métier qui est tellement prégnant et tellement important sur les idées, sur ce qu'on met en place, c'est tellement usant aussi parce que, comme je disais, c'est des heures assez importantes qu'il faut avoir cette honnêteté de dire quand il n'y a plus le compromis, il faut s'arrêter comme ça. Après, il y a une clause dans les contrats de collaborateurs qui est la clause de confiance. Et quand il y a cette rupture de confiance entre l'élu et le collaborateur, de toute façon, le contrat cesse de lui-même. C'est une clause particulière à ces postes-là qui ne me protège pas du coup les collaborateurs parce que c'est à la décision de l'élu. Mais ça fait partie du job. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce job-là, on le sait. On le sait et c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un collaborateur, un député plutôt qui se sentirait très ou plus en confiance avec son collaborateur pour suivre l'activité, forcément. Pour après, est-ce qu'il y aura besoin de médiation ? J'ai envie de dire, à certains endroits. Ça doit se faire de manière informelle, j'imagine. Oui, même si après, c'est assez brutal. Le monde politique, ça marche, ça marche, ça marche plus, c'est fini. Il n'y a plus confiance, il n'y a plus confiance. Voilà, exactement. Après, là encore, c'est différent que ce soit avec un député à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen où je trouve que les institutions européennes protègent beaucoup plus. En quoi ? En fait, le Parlement européen, si on veut se séparer d'un collaborateur qui travaille à Bruxelles, il y a une médiation et il faut vraiment prouver la cause du licenciement. Le collaborateur est accompagné dans le temps sur sa phase de licenciement. C'est vraiment... Il y a une protection du collaborateur. En fait, on officialise, on accompagne. Mais qui, pour moi, j'en parlais la dernière fois avec ma députée, s'apparente plus à de l'administration qu'à du politique. C'est-à-dire qu'on en vient, moi, je trouve, en tout cas, au Parlement européen, à une protection qui est similaire à une protection d'un fonctionnaire, en fait, et pas d'un collaborateur politique. C'est une différence avec l'Assemblée nationale ou le Sénat en France. Là-dessus, il y a une belle différence. D'accord. Il y a de la précarité ? Oui, ben oui. Alors, beaucoup, plus que la norme ? Je ne sais pas. La clause de confiance fait que, du jour au lendemain, on peut perdre son emploi. Donc, forcément, la précarité, elle est... Les gens retrouvent du boulot facilement ou pas ? Vous allez me dire que ça va dépendre, évidemment. Ça va dépendre. Ça va dépendre du réseau. Ça va dépendre si on veut rester ou pas en politique. Ça dépend aussi de la raison pour laquelle le licenciement est effectué. Je veux dire, si c'est pour avoir travaillé son député, on a un peu de mal à trouver un job derrière. Ou peut-être avec quelqu'un d'un camp politique adverse. Voilà, exactement. Avec grand plaisir, peut-être. Exactement. Même si c'est, au final, ça a déjà arrivé, ce genre de choses. Oui, oui, c'est déjà arrivé. Même si, au final, on se dit souvent qu'il y a un homme qui a trahi une fois, a trahi à un deuxième. Donc, on n'a pas forcément confiance. Mais... Mais est-ce qu'il y a besoin de faire confiance en quelqu'un qui a trahi si on veut déjà l'embaucher ? Voilà. C'est peut-être des mentalités qui vont bien ensemble. Tout à fait. À ce moment-là. Sur une période de données, ça peut marcher. Mais non, je pense, là encore, une fois, ça dépend de l'expérience, du réseau, de tout un tas de choses. J'ai envie de dire, une personne qui aurait une expérience de collaborateur un an et qui serait licencié ensuite, il n'a pas forcément le réseau nécessaire pour retomber sur ses pattes tout de suite. On peut devenir assistant d'un député de gauche puis d'un député de droite ? C'est une question qu'on pourrait demander à un politique. On peut passer de la gauche à de la droite. Mitterrand, il a bien fait son chemin. Tout à vous. Moi, j'ai mon idée là-dessus qui n'est pas forcément partagée par beaucoup de monde, je pense. Pour beaucoup, le collaborateur est lié à un parti politique. Et donc, en général, un collaborateur fait toute sa carrière dans une même... En tout cas, que ce soit de droite ou de gauche, il va rester à droite, il va rester à gauche, il va rester au centre, etc. Pour la coloration. Exactement. Mais vous ? Parce qu'il est imprégné de ses idées. Moi, non. Pour ma part, mon positionnement est le suivant. Moi, j'ai mes idées, j'ai mon ADN politique. Pour autant, ce que je fais, c'est un métier. Donc, je fais un métier avec un élu. Je ne pourrais pas le faire pour les partis d'extrême parce que, pour le coup, ça dépasserait mes limites. Mais j'ai travaillé des élus plutôt à droite et des élus plutôt à gauche, même écologistes, centristes. Donc, j'ai eu... Vous êtes là pour faire fonctionner la politique, mais vous n'êtes pas un représentant politique, un élu. Mon métier, ce n'est pas d'être militant. Mon métier, c'est d'accompagner l'élu qui, lui, est un militant et défend son programme politique. Mon objectif, c'est de l'accompagner à le mettre en œuvre et faire en sorte que le citoyen en soit satisfait et que, par ricochet, l'homme politique ou la femme politique puisse poursuivre sa carrière. Ça, c'est mon travail. Mais ça me fait, finalement, énormément écho avec la question des avocats, en fait. Bon, certains diront, moi, je ne ferai jamais ça. Et puis, on a souvent un avocat qui dit « Mais moi, je suis là pour défendre un être humain. » En tout cas, pour expliciter son parcours, parce qu'un être humain a besoin d'une défense. Et l'idée, ce n'est pas de savoir si personnellement, moi, je ferai ou je comprendrai tout ce qu'il a fait, mais je dois être là pour assurer sa défense. Tout à fait. Oui, en tout cas, moi, ma position est plutôt celle-là. Après, c'est aussi l'affaire d'humain. C'est-à-dire que la personne avec qui on va travailler, moi, aujourd'hui, je travaille dans une collectivité et auprès d'une députée. Ce sont des métiers qui se ressemblent mais qui ont quand même des différences. Mais il faut avoir cette relation de confiance avec l'éduc pour lequel on travaille et quand même avoir un minimum d'idées communes et il faut partager des choses. Et on peut partager des choses avec quelqu'un qui n'est pas de notre sensibilité politique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. J'ose espérer. Parce que si vous avez une technicité sur une thématique, elle n'a pas forcément une coloration politique dès le départ. Totalement. Les violences conjugales. Bon, voilà. C'est ça. Et puis après, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Donc, c'est d'accompagner l'élu pour lequel je travaille mais c'est aussi beaucoup le conseiller. Lui proposer des choses. Lui proposer des positionnements. Lui proposer des sujets qui, pour moi, me semblent importants pour la société et aussi pour l'élu pour sa carrière. Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut avoir un positionnement, sur lesquels il faut proposer des choses. En tout cas, c'est ce qui me plaît dans mon métier. C'est d'avoir ce rôle de conseil et je trouve ça très, très intéressant. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. S'il n'y a pas cette notion de conseil d'être uniquement dans le faire, ça m'intéresserait beaucoup moins. Alors, comme la société elle normalise, elle catégorise et, bon, j'aurais tendance à dire que parfois elle se rassure avec la délivrance de diplômes, est-ce qu'à terme ce serait fou d'imaginer un diplôme pour devenir assistant parlementaire à votre avis ? Je me suis posé cette question puisque apparemment n'importe quelle porte nous permettrait finalement. N'importe quelle porte. Aujourd'hui, pour être collaborateur parlementaire, il n'y a pas de diplôme, n'importe qui peut le faire. Et dans plein d'universités, on voit fleurir depuis toujours des masters, des diplômes universitaires pour à chaque fois venir encadrer, donner des bases qui pour les gens de terrain ne servent strictement à rien, mais donnent un label. Et donc, je me suis dit peut-être qu'un jour, bientôt peut-être, il y aurait un diplôme pour donner des premières bases ou donner une certification. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est possible. On le voit, de toute façon, les master sciences politiques, au-delà de l'école, l'IEP, on fleurit dans la plupart des universités. Souvent, c'est des personnes qui s'engagent dans ces études pour faire en tout cas comme premier job attaché parlementaire ou ce genre de choses. donc on y est déjà presque. Après, il me semble avoir vu un documenté assez intéressant sur un prof qui enseignait en master sciences politiques dans une université et qui posait cette question d'uniformisation des profils et de dire est-ce que... Mais on pourrait perdre aussi en faisant ça, en uniformisant... Moi, je trouve. C'est un peu ce qu'on se disait au début de notre échange, c'est que qu'est-ce qui est intéressant ? Est-ce que c'est d'avoir des profils variés qui viennent avec des parcours de vie différents, qui viennent avec des cultures différentes, qui viennent avec un bagage scolaire différent et qui apportent ces choses-là ? Ou est-ce que je veux un attaché parlementaire qui, peu importe, qui s'appelle Jacques Alima ou peu importe qui c'est, il aura le même profil ? Oui, d'autant que si on vient chercher des conseillers, j'imagine que c'est bien d'avoir des conseillers qui ont un peu vécu, qui ont un peu de terrain et que... Donc, c'est peut-être pas très intéressant pour eux quand ça fait 15 ans qu'ils sont dans un métier de passer par un diplôme. C'est peut-être plus très pertinent. Si vous êtes spécialiste de l'écologie, par exemple, depuis 15 ans, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez des arguments à donner. Est-ce que c'est nécessaire de suivre une formation ? Je ne sais pas. Je m'interroge ça. Est-ce qu'il y a une richesse ? Et puis, comme on le disait aussi en préalable, c'est que dans une équipe, il y a différents profils. Il y a des profils plutôt d'assistants, des profils de communicants, des profils de travail législatif. Et donc, c'est des gens différents. C'est des gens qui ont un parcours différent, qui ont une manière de travailler différente. Donc, d'uniformiser tout ça, ça me paraît délicat. Même si la richesse du métier, c'est aussi de faire des choses hyper variées. C'est-à-dire que la semaine d'un collaborateur parlementaire comme d'un député... C'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est du jour au lendemain. Engagez-vous. Si vous aimez l'aventure, engagez-vous. Exactement. Mais c'est une vraie richesse. Comme je disais, c'est éreintant, c'est difficile pour la vie privée parce qu'il faut trouver un juste équilibre. Mais c'est passionnant parce qu'on passe d'un rendez-vous à l'autre qui n'a rien à voir. Moi, je me rappelle être passé d'un rendez-vous avec la garde des Sceaux. On obtient le fait qu'on puisse travailler sur le déménagement de la prison de Melun, donc avec ma précédente députée, ou de l'UQAE. Elle accepte aussi de venir visiter le centre éducatif fermé de Comble-la-Ville parce que moi, à l'époque, je faisais un stage là-bas. Super échange. On revient, on reçoit quelqu'un qui est mis à la porte de chez elle. On enchaîne, il y a une manifestation devant le local, gilet jaune, et on reçoit une délégation avec des échanges assez vifs. Tout ça, même pas 24 ans. Ce qui serait peut-être la meilleure école pour pouvoir savoir ce que c'est qu'un élu, voir le devenir. Totalement. Mais moi aussi, j'ai changé là-dessus. La politique, ça m'a toujours intéressé. Et le fait de travailler avec des élus au quotidien m'a fait évoluer sur beaucoup d'idées que je pouvais avoir, des idées assez simplistes. Il faut voir l'engagement, vraiment l'engagement qu'ils ont, ce que ça leur coûte dans leur vie. Le temps qu'ils y passent, c'est énorme. Et on ne se rend pas compte de ça. Et quand parfois on peut sortir, ça a fleuri. il y a quelques années, je trouve qu'on a un peu moins le salaire du député, ensuite l'enveloppe qu'il a pour ci, pour ça, et donc ça fait tant au mois. Alors qu'en fait, non, il a un salaire comme tout le monde. Les autres enveloppes, ça ne vient pas dans sa poche. Donc il paye ses collaborateurs avec, il paye son local, il paye son moyen de mobilité, etc. Il peut faire 80 heures dans la semaine. Exactement. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le salaire qu'ils touchent, ils remettent aussi une partie de leur salaire à leur parti politique. Donc tout ne vient pas dans leur poche. Et donc tout ça mis au bout pour les heures qu'ils font. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent vivre ça. Et c'est aussi une bonne question, en tout cas en étant collaborateur. Souvent, ça a été un tremplin pour devenir homme ou femme politique. Mais pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Vraiment, dans le positionnement, un collaborateur, c'est un métier, c'est un métier de conseil, un métier de l'ombre, un métier de député ou d'homme ou de femme politique. C'est un métier de lumière, aussi d'affrontement, en tout cas de personnalité et de personnage public. C'est deux choses totalement différentes. Vraiment. Moi, demain, je marche dans la rue, personne ne me reconnaît, j'ai ma vie comme si de rien n'était. Moi, je vous reconnaîtrais. Mais l'homme ou la femme politique, ça ne s'arrête jamais. Il va prendre son pain, on l'arrête pour parler de choses. Et on lui dit, mais vous vous rendez compte du prix de la baguette. Exactement. Mais c'est bien qu'il sache le coût de la baguette. Exactement. Pour terminer, une question. C'est le nom de l'émission. Selon vous, Johan Gomes, Ouvrez le Monde. C'est une très belle question. Difficile en ce moment parce qu'on a une période d'instabilité avec tout plein de choses. La crise en Ukraine, la crise écologique qu'on voit de plus en plus apparaître. Et donc, une instabilité, je trouve, un pessimisme même général et qui peut se comprendre par rapport à ces crises-là. Et pour autant, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais il y a des petits défauts à gommer dans nos sociétés. Le défaut d'individualisme, aussi de surconsommation ou de ces choses-là. En tout cas, il y a quelque chose à réinventer dans nos sociétés. Et en France, notamment, je trouve qu'on a une très belle devise liberté, égalité, fraternité. On s'attache beaucoup à avoir des débats sur le trop ou pas de liberté, la nécessité d'égalité et passer sur la fraternité. Et je trouve que si on se basait plus sur cette notion de fraternité dès le début du système scolaire, si on se dit que la personne à gauche c'est ma sœur, mon camarade à droite c'est mon frère et qu'on doit avancer ensemble, on a une responsabilité commune, on a aussi une solidarité commune et je pense qu'on marcherait mieux et qu'aujourd'hui, ça manque. Écoutez, un message qui a été très inspirant. Je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie pour l'interview, Joël. Merci beaucoup, merci.